Je m'appelle Ibrahim, j'ai 35 ans, j'habite à Bruxelles et je suis un envoyant de naissance, donc je vois juste les lumières. La ville de Bruxelles en 2050, c'est une ville plus accessible parce que moi, parfois je marche avec une personne qui me guide. C'est un trottoir où c'est possible de marcher sans avoir des obstacles. Alors la plus grande frustration à Bruxelles, c'est que parfois la technologie existe déjà, mais qu'elle n'est pas appliquée à tous les endroits. Et pour traverser la rue, il y a des lignes par terre avec des boules pour montrer aux non-voyants comment traverser, dans quelle direction. Et il y a ça d'un côté de la rue et pas de l'autre côté. Mais voilà, c'est vrai que ce serait cool d'avoir un peu moins de voitures aussi, sortir au travail et pouvoir profiter un peu du bruit des oiseaux. Je voudrais que les gens en 2050, on est moins embarrassés, on est plus au courant de ce qu'il faut demander. Donc plutôt que demander où se trouve l'ascenseur, parce que je suis envoyant, demander est-ce que vous avez besoin d'aide pour trouver l'escalier, par exemple. Je t'ai un grand trottoir qui se trouve dans la rue dans la rue, comme une ronde. Oh, comme une star. Oui, oui. Dans la rue, il y a différentes interactions avec les autres. Les personnes qui viennent d'une maison, d'une metro et qui sont aussi parmi les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada agricole Etare